Madame la maire, chers collègues, en préalable à l'intervention de mon collègue Ludovic Brossard, nous nous devions au nom du groupe socialiste, démocrate et citoyen de rendre hommage à Robert Badinter qui nous a quitté il y a quelques jours. Rendre hommage à un grand ministre socialiste, à un homme juste. Avec une puissance de conviction admirable, Robert Badinter aura dédié sa vie à combattre toute forme de haine et de rejet de l'autre, à plaider sans relâche pour notre commune humanité, à partout œuvrer à renforcer notre justice et nos droits. D'une vie marquée au fer rouge par les horaires de la Seconde Guerre mondiale, il aura cultivé l'espoir du pardon et de la repentance. Face au haine toujours vivace et à la soif de vengeance, il aura brandi haut l'étendard de la justice et du droit. Toute sa vie, comme avocat, garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel ou sénateur, son combat contre la mise à mort devient la raison de vivre de Robert Badinter. Le 9 octobre 1981, la peine de mort était officiellement abolie en France. Il aura fallu des hommes et des femmes pour avoir le courage de transformer dans le droit cet idéal de justice. François Mitterrand, qui l'érigea en promesse de campagne, fut de ceux-là. Robert Badinter, qui s'attela à le faire adopter, fut de ceux-là. Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Non seulement il aura inscrit dans le droit français cette loi à laquelle nous sommes fondamentalement attachés, mais cette victoire, ces victoires, dans le droit, furent nombreuses. Quelques mois plus tard, en août 1982, le 4 août 1982, il obtint la dépénalisation de l'homosexualité en France, qui, souvenu-en, introduite dans notre droit par le régime de Vichy, une étape primordiale sur le chemin de l'égalité. Son action déterminée en faveur des droits humains ne connaissait aucune frontière. Elle était universelle. Il aura d'ailleurs participé à rédiger plusieurs constitutions de pays nouvellement démocratiques, avec toujours l'éthique et l'intégrité d'un homme devenu une référence morale. D'aucuns diront que son œil vif et son sourcil broussailleux marqueront à jamais la mémoire de ceux et de celles qui auront eu la chance de croiser son chemin. Son parcours leur a conduit de nombreuses fois à Rennes pour l'inauguration du palais de justice, des parrainages avec le CRFPA, l'école d'avocats du barreau et bien sûr la commémoration des 120 ans du second procès de Réfus que vous avez initié, madame la maire. Son parcours, sa rectitude, l'imposent comme une conscience morale qui, à Rennes, mais partout ailleurs, nous honore et nous engage. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501